Tu veux quelque chose qui se distingue, totalement inspiré des gammes les plus convoitées de l'industrie, du nouveau dans le Dindon sauvage? Je te présente le Browning Synergy Ultimate Turkey. S'il y a bien un point sur lequel Browning a toujours dominé le marché des armes à feu nord-américain, c'est dans le fusil superposé. Ça, c'est comme incontestable. Bien, ça peut l'être, mais ça se peut que tu n'aies pas raison. Dans le fusil superposé, c'est bien simple. Remontons dans l'histoire un peu. B-15, B-25, ça, c'est des armes de rêve que peut-être un jour tu vas te payer. Cytori Synergy, Cytori 7-25, c'est toutes des armes que si tu n'as pas déjà eu dans tes mains, tu veux un jour avoir dans tes mains. Ou c'est clair qu'un T-Chump Cup t'as déjà voulu parce que c'est des fichus de belles armes qui passent le temps avec brio et qui sont excessivement, mais excessivement efficaces. La série Synergy se distingue par rapport au Cytori. Par exemple, Cytori 7-25, on le sait, a un profil beaucoup plus beau au niveau du boîtier. Le Cytori un peu plus haut. Dans le Synergy, bien, on a un beau profil bas qui est très, très, très en ligne avec le canon. Ce qui fait que quand je viens placer mon arme, j'ai un enlignement très rapide et parfait. Donc, je vais tout de suite me ramasser sur le pont du canon à pouvoir faire une belle visée. Dans ce cas-ci, bien, tu l'as deviné, Browning a eu le culot de revisiter complètement son Synergy et de te présenter une version Ultimate Turkey. Quelle est la différence à part de la couleur? On commence au bout de la crosse. Inflex Technology. Mais regardez le système, si on veut, d'anti-recul au niveau du pad, donc le pad de recul qui est complet, qui va vraiment venir absorber. Il faut savoir que déjà dans un fusil superposé, on a moins de technologie, si on veut, d'absorption du recul ou de synergie au niveau de l'harmonique du canon qui va venir rejoindre l'utilisateur que dans un semi-automatique ou encore une arme à pompe. Donc, on mange beaucoup plus le coup direct. Là, ici, on parle de mettre des cartouches à dindons, donc des cartouches qui vont être beaucoup plus remplies en poule. La charge propulsive va être beaucoup plus forte. On a une obstruction qui est beaucoup plus grande au bout du canon parce qu'on a un extra-full comme étranglement. Ça va cogner plus fort. Bien, Browning est venu appliquer son Inflex Technology, le pad à l'arrière, ce qui va être très, très, très apprécié au niveau du recul. Tu remarques tout de suite après que ton appui-jou est surélevé. Elle correspond exactement au profil rabaissé du boîtier dont je parlais. Ça veut dire que ça va amener ton visage, surtout pour les femmes, parce que l'os de la joue de la femme n'est pas fait de la même façon de manière générale que l'homme. On est différents au niveau de la morphologie. Ça va amener ton visage directement sur ta ligne de visée. On avance un peu? Bien, évidemment, on a affaire à un superposé Browning. Donc, à la base, conception irréprochable au niveau des extracteurs. On a le sélecteur de canon en dessous qui est tout de suite ici. Où est-ce qu'il y a de la sécurité? Donc, la sécurité, en bas, on est sur le safe. Vers l'avant, on tire. Mais j'ai aussi le sélecteur de canon. Et le sélecteur de canon va devenir très intéressant dans le fait que ce fusil-là est un fusil à dindon sauvage. Et je m'explique quand on va être rendu au bout du canon. Prochain point très intéressant, ça arrive avec un picotini, ma picotini short, donc un court. À quoi ça sert? Mais il y a déjà un système de visée sur l'arme dont tu peux te servir. Mais il y en a plusieurs qui aiment aller chasser avec un red dot, un point rouge. C'est un petit appareil qu'on peut venir rajouter sur le dessus. Qui est une lunette de visée, un système de visée qui est très bien pour, par exemple, le dindon sauvage. Mais qui va aussi, parce que tu peux changer les étrangements dessus, quand tu vas l'utiliser en slogan pour aller faire le chevreuil, te donner un système de visée qui va être beaucoup plus efficace. Système de visée qui est présent sur l'arme au départ. Bien, on a vraiment une lunette bousaille à l'arrière avec une fibre optique à l'avant. Donc, au départ, c'est très performant comme système de visée. Et moi, honnêtement, j'en ai assez de ça parce qu'en plus, je vais venir à la visée me servir du dessus du picotini pour vraiment venir couper ma lunette de visée en deux et trouver mon juste milieu. Dans ton cas, si t'as mis un red dot, bien, on vient le mettre dessus. Et c'est aussi simple que ça. On remarque aussi au niveau de l'appréhension que Browning est venu appliquer des parties caoutchoutées sur le côté du fût et le côté de la crosse. Donc, à la prise en main. Au dindon sauvage, souvent, je me suis couvert les mains. J'ai des bons gants. Je vais avoir une bonne préhension. Je veux que ça tienne. Le matin tôt, ça peut être froid. Je suis capable de prendre mon arme facilement en main. Je m'envoie au bout du canon. Évidemment, on s'en va avec le système Invector Plus au niveau des étranglements. L'arme vient d'origine avec cinq étranglements différents. Donc, évidemment, t'as l'extra-full au niveau du dindon sauvage. Mais t'as aussi les full, les modified et etc. qui viennent avec. L'intérêt d'avoir un deux-canon, qui est la grande question, parce que, bien oui, mais là, tu me dis, ça recule un peu plus, un deux-canon. Oui, j'aime les deux-canons. Je vais peut-être aller vers là, mais ça m'en prend plus pour me décider. Très simple. Le fait de pouvoir avoir deux coups complètement différents, je m'explique. Je vais pouvoir mettre un étranglement extra plein en bas et, par exemple, un plein en haut. Dépendamment de la distance où se présente mon dindon sauvage, je ne vais avoir qu'à choisir quel canon je veux utiliser pour modifier le groupement de mon tir. Et voilà. Souvent, c'est arrivé qu'un dindon se présente trop proche, un tir qui est trop groupé, trop précis, qui va avoir un peu plus d'amplitude. On aurait eu le dindon, on est passé à côté. Mais c'est à ça que ça sert. Je peux modifier mon étranglement, donc modifier mon choix d'étranglement au niveau du tir. Somme toute, c'est une arme qui, de prise en main, est très agréable. Évidemment, les synergies, les citories ont fait beaucoup de chemin dans le marché de la chasse. C'est des armes qui ont été raffinées de par le temps, qui ont été améliorées. On parle de rabaissement de boîtier, on parle de prise en main, on parle de longueur de crosse initiale, on parle d'augmentation de la hauteur au niveau de la joue. On parle du fût aussi, la façon de prendre le fût, l'angle de ce fût-là, la hauteur du pont qui est sur le canon. Ça fait une énorme différence dans le fait de prendre une arme, de le glisser à son épaule et de pouvoir tout de suite avoir une belle visée automatique. Donc, c'est naturel. Très, très, très intéressant. À ce temps, tu veux savoir que c'est que moi, j'en pense. Là, c'est le bout où tu prends des notes. J'étais bien, bien perplexe sur le système Inflex de Browning, qui est le système qui est supposé absorber le coup quand on tire. Bien, il marche en tabarouette. Même avec une grosse balle à dindons, ça fait la job. Prochain point, je t'amène sur le système de visée. On dit que tu peux ajouter un système de visée, Red Dot ou quoi que ce soit. Investis pas là-dessus pour rien. Honnêtement, le système de visée organique de l'arme fonctionne très bien. Puis, by the way, si tu tannes, bien, t'as des petits torques sur le dessus, tu me fais sauter tout ça, parce que le grinderie est là comme sur les Citori et les Synergies que tu connais d'origine. Fait que si t'es habitué avec cette visée-là, bien, t'arraches tout ça. C'est des petits torques, bonsoir. Sinon, le système de visée qu'il y a dessus, c'est très efficace. Là où est-ce que je te dirais peut-être de figurer à avoir une petite lunette, c'est si tu y vas en sloggeur pour le chevreuil un peu plus tard. Prochain point que moi, j'ai aimé, bien, l'Invector Plus, le système Invector Plus de Browning, qui en passant s'est rendu ça sur à peu près tous les fusils, même tous les fusils de Browning, c'est rendu ça, le A5, le Maxus, c'est rendu Invector Plus. Donc, on peut interchanger les étranglements entre les armes. Il est hyper bien fait. Quand on va dans les étranglements standards, ça arrive bien, bien, bien floche. Puis ça, moi, j'aime beaucoup. Au niveau de la manipulation, moi, c'est là où est-ce que j'ai adoré. Bien, c'est sûr que j'ai un parti pris parce qu'au départ, mon premier fusil, c'est un Browning Citori. Puis je retrouve vraiment, vraiment des airs de famille là-dedans. Chapeau à Browning qui a su conserver aussi son petit plaqué or au niveau de la détente. Chose que j'aurais cru qu'ils auraient fait disparaître sur une édition comme ça. Bien, non, ils l'ont gardé. Mon autre point, avec un fusil superposé comme celui-là, superposé, excusez-moi, j'en perds, mais moi, je suis ébloui. C'est la facilité au niveau de l'entretien. Ça se fait très, très, très rapidement. L'entretien, j'ai accès à mon canon et je peux immédiatement aller nettoyer l'intérieur. Tout mon mécanisme d'éjection est disponible, donc, qui est à la vue. Ça fait que je peux aller dégraisser et regresser facilement. Firing pin aussi, même chose. Je peux aller les adresser directement. En même temps, ça donne une belle petite vue sur le boîtier Browning à designé à profil bas, qui, moi, m'intéresse énormément. C'est un des plus beaux boîtiers de canon superposé que j'ai pu voir, celui qui est sur le Synergie au départ, pour quelque chose qui est quand même très appréciable et très abordable, si on le compare à ses vis-à-vis italiens, si on peut le dire comme ça, qui demandent beaucoup plus pour à peu près la même chose. C'est pas mal ça pour le Synergie. La prochaine étape, c'est d'aller le prendre dans tes mains, parce que n'importe quelle arme, je vais te le dire, que ce soit de réputation internationale, que tes chums te disent que c'est la meilleure arme qu'il n'y a pas, le meilleur gun qu'il n'y a pas, tu t'en vas au magasin, tu prends l'arme et t'ajoues avec, t'achètes jamais, jamais, jamais une arme avec laquelle t'as pas au moins à jouer, puis je joue avec, à joue, descend, à joue, descend. C'est là que tu vas voir si t'es à l'aise au niveau de la visée. Est-ce que ton oeil arrive grosso modo naturellement à la bonne place avec le fusil? Si la réponse est yish, c'est pas assez, il faut que ce soit oui, point final. C'est une bonne arme, c'est peut-être pas celle qui est faite pour toi, la compagnie en fait plein d'autres, dans le Synergie, dans le Citori, puis écoute, tu peux te gâter, il y a des B15, il y a des B25 aussi, si t'en as un, tu me le dis, je vais l'essayer.